Les aliments que nous consommons chaque jour peuvent impacter notre santé et en particulier le bon fonctionnement de notre foie. Cet organe, qui réalise de plus grands nombres de transformations dans notre corps, est très important et ses fonctions d'épuration, de synthèse et de stockage sont vitales pour notre santé. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire de faciliter son travail et de le nettoyer au moins une fois par an. Voici une recette qui vous aidera à améliorer la santé de votre foie et rédynamiser votre corps. Le foie est le plus gros organe dans notre corps et son bon fonctionnement permet de maintenir une bonne santé globale. Cet organe a pour fonction de transformer tous les nutriments consommés en énergie et en muscles, de stocker les vitamines et de réguler nos réserves de graisse. Une alimentation riche en fruits et en légumes et un mode de vie sain peuvent rendre le fonctionnement du foie plus facile. Découvrez comment nettoyer cet organe de façon naturelle. Voici la recette pour nettoyer le foie et rédynamiser le corps. Les ingrédients En concombre moyen Jus de 2 citrons moyens Une poignée de persil 200 ml d'eau Préparation et utilisation Mixez tous ces ingrédients jusqu'à obtention d'un jus homogène. Prenez un verre de cette boisson avant le repas, une à deux fois par jour pendant un mois. Faites ensuite une petite pause de deux semaines, pour reprendre le traitement pour encore un mois. Quels sont les bienfaits des aliments ? Le concombre C'est un excellent diurétique naturel, car il est composé de 95% d'eau. Il est aussi idéal pour prendre soin de votre santé et votre beauté. Il fait partie des aliments très sains qui peuvent améliorer la santé de votre foie et vos reins, grâce à sa teneur en vitamines, en antioxydants et en minéraux. La physétine, en flavonoïdes anti-inflammatoires, contenue dans le concombre permet la prévention du vieillissement cérébral et lutte contre le syndrome du foie gras. Ce légume contient aussi des antioxydants qui ont pour rôle de lutter contre les radicaux libres, de favoriser les processus d'élimination des toxines accumulées dans l'organisme et de fortifier les tissus. Cet aliment donne également un coup d'éclat à votre peau en éliminant les cellules mortes et les impuretés et en aidant les cellules de la peau à se régénérer. Vous pouvez même l'utiliser sous forme de masque, il suffit de mixeur quelques morceaux de concombre épluché avec un yaourt nature et de l'appliquer sur une peau bien nettoyée. Le citron. Pour une bonne santé hépatique, il est important d'intégrer le citron dans son alimentation quotidienne. Cet agrume est un anti-inflammatoire naturel et il est riche en vitamines C qui permet de protéger le foie contre les bactéries et les virus. Il permet également de purger le foie et de faciliter la décomposition et l'élimination des toxines et des déchets. Sans oublier que le citron optimise les fonctions de la vésicule biliaire, facilitant ainsi la digestion. Le persil. Cette plante est très riche en vitamines C et elle est une bonne source de calcium, de magnésium et de fer. Elle aide à nettoyer le foie et permet également d'éliminer naturellement les toxines du corps. Mise en garde. La consommation de citron est déconseillée chez les personnes qui souffrent de troubles rénaux et biliaires, de brûlures ou du cerf d'estomac, ainsi qu'en cas d'allergie aux agrumes. Quels sont les symptômes de problèmes du foie ? Le foie joue un rôle très important dans le bon fonctionnement de notre organisme, c'est pour cela que nous devons connaître les indicateurs montrant un problème du foie. 1. La jaunisse 2. Les douleurs abdominales et douleurs au dos 3. La fatigue et la perte de poids inexpliquées 4. Les nausées 5. La fièvre 6. Les saignements 7. Les selles de couleur claire 8. Changement de couleur de l'urine 9. Des chevilles gonflées 10. Les démangeaisons Voici une liste d'autres aliments pour améliorer votre santé hépatique. L'ail L'huile d'olive Le curcuma Les légumes verts Le pamplemousse Les amandes Les carottes La betterave Le thé vert L'avocat Les pommes Les céréales Vrains entiers Le chou C'est fini pour ce tuto, n'oubliez pas de mettre un j'aime, partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, ou de s'abonner à ma chaîne. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...